Le long de l'autoroute, un homme rejoint son chantier. A l'abri des regards, caché par un arbre, il rénove un abri à munitions. Il y avait pas mal de terre et d'humus, donc ça a permis de dégager les pavés que l'on voit au sol. Après quelques mois de travail, on aperçoit le toit du bunker, auparavant caché sous une tonne de ronces. On est sur le dessus du bunker et j'ai trouvé cette borne qui délimite a priori le centre du bâtiment. Le bunker construit par les Allemands date de 1915. D'après ses recherches, il portait le numéro 11. C'est le dernier qui a été construit sur la ceinture fortifiée de Strasbourg. Il existait déjà un petit peu plus sur la gauche, mais suite à des restructurations de la voie ferrée, les Allemands ont dû le détruire et le déplacer plus à l'est. Sur le banc communal de Souffel-Weier-Seil. A l'intérieur, trois pièces, une déjà bien nettoyée, les autres en cours. Dans cette pièce, on avait le stockage des munitions, avec au fond le système d'aération en circuit. Et au plafond, toujours les alvéoles qui vont amortir en cas de bombardement. J'aime bien être minutieux. Je travaille souvent avec la lame de rasoir aussi. Quand il y a du bois, j'aime bien être minutieux. Passionné d'histoire, cet habitant de Bichaym a déjà nettoyé le bunker de la ligne Maginot à Nidarosbergen. Il fréquente aussi souvent le Fort Joffre de l'Ingolsheim. C'est un patrimoine militaire, certes, mais un patrimoine qui est là, il est là. Autant le restaurer, le faire voir aux gens. Christophe Soquet se laisse encore trois mois pour nettoyer le site, remettre à niveau la pente d'accès, mettre à jour les cheminées et faire un peu de maçonnerie. Envie de l'aider ? N'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501